Bonjour tout le monde, on a une super annonce à vous faire de Cannes, parce que nous sommes à Cannes, comme vous savez on a un super stand, et on annonce un nouveau jeu qui s'appelle Super Fantasy Brawl. Alors ce jeu, c'est une première pour nous parce que c'est la première fois qu'on publie un jeu, non pas qu'on a créé en interne, mais un jeu qui nous a été présenté et qu'on a adoré. Ce jeu, il nous a été présenté à Essen par un allemand qui s'appelle Jorunn, alors son nom de famille, j'essaierai pas de le prononcer, mais en tout cas il nous l'a montré, on a essayé, on a trouvé ça génial. Et notamment Benoît Vogt, qui a créé le jeu Mythic Waters, c'est son type de jeu et il a tout de suite craqué. Et quand on a essayé avec les autres membres de l'équipe, tout le monde a adoré. Alors ce jeu, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un jeu, une sorte de jeu de combat d'arène dans un univers de fantasy très coloré. Et le principe, c'est qu'on doit scorer des points avec son équipe qu'on drafte au départ. Donc on peut drafter une équipe de trois champions, et n'importe lesquels, il n'y a pas forcément de thème particulier à son équipe. Et ensuite, on doit scorer des objectifs, donc certains sont visibles, certains sont personnels, et ça se joue très vite. Alors quand on regarde les anciens designs qu'il y avait, c'est un petit peu ce plateau qu'on voit ici. Donc là vous voyez qu'il y a des éléments de terrain qui ont chacun des capacités. Il y a des pièges qu'on voit ici. Alors tout ça va peut-être changer sur la version finale. Là je peux vous montrer une ancienne carte du jeu. Voilà. Ça c'est sa version de base, ça c'est sa version avancée. Et puis nous, on a refait le design. Donc vous voyez, c'est Dugroun, le nain, un guerrier du Nord. Donc voilà, vous voyez le logo qu'on peut vous montrer ici, qu'on a aussi refait par rapport à l'ancienne version. Vous voyez là les trois points, ce sont les trois énergies du jeu. Quand on joue, en fait, on a un deck de six cartes par champion. Donc comme on a trois champions, ça fait 18 cartes, et on ne peut jouer pendant ce tour qu'une couleur de chaque, que ce soit en attaque ou en défense. Donc voilà, sur le prototype, il y avait des silhouettes plutôt. Et nous, ce qu'on a fait, c'est évidemment des figurines. Alors voici la figurine du nain. Alors vous voyez, on a voulu faire des figurines vraiment massives, vraiment imposantes. On sera content de les avoir. On va pouvoir apporter beaucoup de détails. Elles sont, je dirais, 35 millimètres. Alors vous voyez, donc voilà le nain et sa figurine. Voilà. On a le tigre, donc qui lui s'appelle Gyouken. Donc je vais vous le montrer, voilà. Le tigre et sa figurine également. Donc vous voyez, on est très content du look, de la prise en main de ces figurines. Voilà. Donc on en a que trois chacun. Le jeu d'ailleurs ne sera pas cher. Ce sera un jeu avec peu de figurines, pas cher. Six cartes par personnage. Voici d'autres personnages qu'on a créés. Donc la sorcière, elfe. Alors vous voyez qu'il maîtrise les deux éléments, le feu et la glace. Et puis on a le pirate, celui-là, moi je l'adore, avec son espèce d'encre à la place de la main. Donc il peut attraper des personnages. Tous les personnages ont des capacités spéciales et peuvent faire des combos. Et le but du jeu, c'est d'essayer de faire les bonnes combos entre les différents personnages. Donc je peux vous montrer aussi quelques cartes. Alors elles ne sont pas tout à fait toutes finalisées. Mais là vous voyez les cartes du tigre, du nain. Certaines cartes, comme vous voyez, il y a les couleurs. Vous voyez le fond de la couleur. Donc ça c'est jaune, bleu et rouge. Comme je vous ai dit, vous ne pouvez en jouer qu'une par tour. Donc ça va vous forcer à faire des choix. Et pour marquer des points, vous devez scorer des objectifs. Vous avez des objectifs. Il y en a deux qui sont visibles, qui peuvent être marqués par les deux joueurs. Et vous en avez un secret qui vous correspond. Dès que vous marquez un objectif, on change la carte. Voilà. La grande particularité de ce jeu, c'est que c'est notre premier jeu qui va vraiment être totalement orienté vers le jeu organisé. Donc on va faire un Kickstarter cet été. Puis à partir, quand il y aura la livraison du jeu, il sortira une version boutique. Et on organisera, bien sûr en boutique, mais également sur les grands salons, du jeu organisé avec plein de choses. Le but, chaque partie est très rapide. C'est seulement 20 minutes la partie. Et donc ça se joue rapidement. C'est fun. Je vais vous parler en deux minutes de l'univers. L'univers s'appelle Fabulosa. Fabulosa, c'est un univers qui était plongé dans la guerre pendant tout temps, jusqu'à l'arrivée des magiciens. Les magiciens ont résolu tous les problèmes. Ils ont créé... Si vous aviez faim, hop, ils créaient de la nourriture. Si vous aviez besoin d'un nouveau territoire, ils vous le créent. Et donc, les guerres se sont arrêtées. Tout le monde avait ce qu'il voulait. Tout le monde était heureux. Et tout le monde s'ennuyait fortement. Ils s'emmerdaient, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, ils ont créé le Super Fantasy Brawl, qui est le sport le plus populaire de cet univers. Et les magiciens refont venir les plus grands guerriers de l'histoire pour voir quel serait le meilleur. Et donc, c'est le principe du jeu. Et donc, on va jouer dans ces combats d'âme. Voilà. C'était une petite présentation. Il y en aura d'autres. Merci beaucoup. Et si vous êtes à Cannes ou si vous pouvez venir, venez voir. Et suivez-nous aussi sur Facebook parce qu'on va présenter. Ou sur notre site parce qu'on va présenter des nouveautés. Merci beaucoup. A très bientôt.